Laurent Geoffrin, ce tireur fou, est-ce qu'il fait partie de ce que vous appelez les médias paranoïaques ? Oui, ça s'en est un de toute évidence. Oui, parce qu'il pense qu'il y a un complot et qu'il faut se défendre contre ce complot. Par contre, je trouve que les réactions qu'on vient d'entendre, les réactions à ce fait divers, sont largement excessives. Pourquoi ? Parce qu'il serait rentré dans une boulangerie, on n'aurait pas dit que la liberté de faire du pain est en jeu. C'est de l'emphase. La liberté de la presse en France, elle n'est pas ni plus ni moins menacée avant qu'après. Les journaux, ils sont libres en France. Et les journaux, d'ailleurs c'est une preuve de liberté, ils dérangent les gens. Donc il y a des gens qui réagissent. C'est normal. Alors c'est pas normal de faire un acte criminel, mais je parle de la violence verbale, des attaques verbales. Un rédacteur en chef, moi j'en suis un. On exerce un pouvoir terrible sur les individus. Moi je me souviens... Pas seulement sur ceux que vous dirigez, mais aussi sur les usagers. Alors ceux que je dirige, c'est épouvantable. Mais vous parlez des lecteurs. Je parle du public, des citoyens, quoi. Ou des responsables, d'ailleurs. Dans un fait divers, ou bien dans une affaire politico-financière. Moi je me souviens, quand j'entendais presque les rotatifs tourner, il y avait sur la une la tête de quelqu'un que j'accusais, moi, donc j'étais directeur de la publication, de turpitude, d'escroquerie ou de quelque chose. Je me dis, mais... Bon, je pensais qu'on avait raison. Mais quand même, c'est une blessure terrible. C'est une violence symbolique. Et donc les rapports entre les médias et le public sont forcément emprunts d'une certaine violence symbolique, en tout cas. Et ça a toujours été le cas. Là, on est au centenaire de la guerre de 14. En juillet 14, qu'est-ce qui intéressait les Français ? Pas du tout l'attentat de Sarajevo. C'était le fait que le directeur du FIAO avait été révolvérisé par une dame, Mme Caillot, qui lui reprochait au journal d'avoir publié des lettres. Donc d'avoir fait intrusion dans sa vie privée. Si aujourd'hui, les gens chez qui on fait intrusion avaient la même réaction, alors là, c'est l'hécatombe du rédacteur en chef, vous voyez. Donc on voit bien que le niveau de violence, il n'est pas forcément supérieur aujourd'hui qu'il n'était à l'époque. Quand vous étiez journaliste au XIXe siècle, vous pouviez être défié en duel et mourir. C'est arrivé. Et dans les périodes troubles, il n'y a rien de révolutionnaire. Là, n'en parlons pas. Il y a des directeurs de journaux pendant la révolution française. Ils ont été tous guillotinés. Donc il y a forcément... Les mots, ce sont des balles, souvent. Les mots sont des balles. Et donc ça crée des réactions. Et moi, je ne m'étonne pas. Et je ne me scandalise pas. On passe notre temps à taper sur les hommes politiques. De temps en temps, il y en a un qui réagissent. Je trouve ça normal. Vous ne parlez pas de celui qui a tiré dans le hall de libération, évidemment. Oui, pour aller tout à fait dans le sens. Mais justement, sans prendre ce qui s'est passé là comme quelque chose d'exemplaire, de représentatif de ce que ressentent et de ce que vivent les Français, la violence exercée par les médias, malheureusement, n'est pas que symbolique. Il y a des cas précis. Et d'ailleurs, souvent, là où elle est le plus dure... On tire rarement sur les gens. Non, non, non. Mais par exemple, dans la presse quotidienne régionale, qui est souvent là où les gens vivent le plus durement les situations, vous avez eu quelques cas où une personne était montrée... Elle avait été accusée d'être pédophile, par exemple. Je me souviens d'un cas. Je n'ai plus les références précises. Mais on l'accusait d'être pédophile. Il habitait dans une petite ville, un village. Imaginez sa vie du jour au lendemain. C'était un instituteur. C'était le bon instituteur du village. Le lendemain, c'était le pédophile. Au fil des jours, l'instruction mène de façon court. Et on réalise qu'en fait, il n'y avait pas du tout... Il y avait une grosse erreur sur la personne. Ce n'était pas du tout lui. Sauf que lui, il n'a jamais eu le temps d'apprécier ce que disait finalement la justice, parce qu'il s'est pendu face à l'opprobre. Et donc ça, ce sont des choses qui arrivent concrètement. Ce sont des cas exceptionnels. Oui, non, non. Mais je vous promets que dans la presse quotidienne régionale, il y a une tendance qui a toujours existé, mais qui ne s'est pas forcément ralentie, de mettre en avant des faits divers de façon spectaculaire, sans vérifier toutes les informations. On a eu des exemples à l'échelle nationale. Au trop, il y a eu un mort en prison, qui est mort en prison. On ne sait pas trop comment. Il était à moitié malade. Mais sa mère, quelques semaines après qu'il soit mort, est mort. Et puis, on sait très bien l'impact que ça a eu sur ces vies-là. Donc, il y a des... Le problème de la vérification aujourd'hui, qui est un des vrais problèmes qui s'opposent, pour tout un tas de raisons. Il n'y a pas de complot. Il n'y a pas de manipulation. Les journalistes ne sont pas là, en train de préparer un monde dans lequel ils s'apprêtent à vouloir le mal des autres. Seulement, il y a des mécanismes qui se mettent de petit à petit en route, sur lesquels on sait qu'ils sont là. On ne s'interroge pas trop. On ne cherche pas trop à mettre en place des contre-pouvoirs, justement, pour essayer de freiner un peu tout ça. Qui font que, notamment, la vérification des faits n'est pas toujours la plus efficace. Et dans les cas de faits divers violents, ça donne la mise en avant spectaculaire de crimes. On met en avant la photo de quelqu'un comme étant le supposé criminel. Et s'il ne l'est pas, ça se termine parfois vraiment très violemment. Christophe Deloire, est-ce qu'il y a eu là... Est-ce que vous avez pensé, à la suite de ce fait divers, que c'était à la liberté de l'information qu'on s'en prenait ? Non. D'ailleurs, Reporteur Sans Frontières, qui défend et promeut la liberté de l'information partout, ne l'a pas du tout exprimé, ni par ma voix, ni par un communiqué. On allait beaucoup moins loin que ne sont allés les hommes politiques, qui, avant même que soit identifié l'auteur des faits, ont parlé d'atteinte à la liberté de l'information. C'était un acte tout à fait répugnant, mais comme l'est un acte... Le même acte contre un buraliste ou effectivement un boulanger. Je crois qu'il y a deux types de raisonnements sur ce dont on parle. Il y a le raisonnement sur les extrêmes. Alors là, on a un type manifestement mythomane. Il l'a prouvé lors d'un fait divers, l'affaire Maupin, dans laquelle il s'était retrouvé. Et à l'opposé, les actes dont Châtel vient de parler sont aussi des actes extrêmes, des choses tout à fait extrêmes, des erreurs absolument regrettables. L'affaire Maupin, juste rappelée de quoi il s'agit, dans laquelle il a été bêlé. Descartes, qui est le suspect, il est toujours suspect, mais l'ADN semble attester que c'est lui qui a tiré, enfin qui s'est d'abord présenté à BFM TV et ensuite qui a tiré sur un assistant photographe de libération, s'était retrouvé au cœur d'un fait divers où des militants d'extrême gauche avaient tiré sur des gens, sur des passants dans la rue et c'est lui qui avait fourni l'arme. Et il avait été condamné alors à 4 ans de prison, sur des policiers et sur des personnes. Et il avait à l'époque prétendu qu'il travaillait pour les services de renseignement algériens, ce qui manifestement était faux. Donc c'est quelqu'un qui est un peu délirant et de ce point de vue-là, je crois qu'il ne faut pas, même si dans ses courriers on retrouve... — Oui, c'est vrai, mais son discours, c'est le cliché le plus classique de ce que j'appelle la média paranoïa. C'est-à-dire qu'on est dans le complot, le grand capital tient la presse, qu'il manipule le peuple. Ça, c'est un truc qu'on lit tout le temps dans les journaux d'extrême-gauche et parfois d'extrême-droite aussi, parce qu'ils se rejoignent sur ce point. — Mais les fous, parfois, reprennent des clichés. Donc de ce point de vue-là, je ne suis pas certain qu'il y ait... — Il était dans une mouvance autonome qui parle, qui, comment dire, qui obéit au fond à cette idéologie. — Non, mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas certain qu'il y ait matière à en faire un phénomène politique ou social majeur. Alors qu'en revanche, il y ait par ailleurs des formes d'agressions. Alors les agressions contre les journalistes, elles ne sont pas récentes. De 90 à 2002, les agressions physiques contre les journalistes recensés par Reporters sans frontières proviennent essentiellement de l'extrême-droite. — En France, hein ? — En France, pardon. Oui, oui, en France. Dans les années suivantes, c'est essentiellement dans les banlieues que ça se passe. Et puis là, il y a eu une montée, alors ces dernières années, d'agressions dans les meetings politiques. Et notamment au moment de la campagne de 2012. En 2011, il y a 9 agressions contre les journalistes recensées par Reporters sans frontières. Il y en a 15 l'année suivante. Et on repère que c'est notamment dans les meetings politiques dont les leaders politiques tiennent parfois des discours extrêmement violents. Enfin c'est une époque... Et là, je fais pas de... Mon discours n'est strictement pas politique et pas d'orientation. C'est l'époque où Nicolas Sarkozy, dans un meeting, peut parler du terrorisme du système médiatique. Donc il y a des accusations qui sont extrêmement fortes. Et donc dans différents partis, il y a des accusations... — Pour le défendre, il faut dire qu'on n'en avait pas ménagé. Oui, il y a des périodes où il n'était plus ménagé. — Je vais vous passer d'extrait, d'ailleurs, puisque... — Mais ce qui, moi, me semble fondamentalement plus inquiétant, c'est une espèce d'hostilité au journalisme presque et une décomposition du débat public qui fait que ce qui l'emporte, c'est une subjectivité débridée, qu'une partie du public ne tolère pas de surmonter ses préjugés en regardant des faits qui sont allégués, ne croit pas du tout aux faits. Alors ça procède parfois d'une paranoïa. — Et ça, c'est extrêmement puissant. On l'aperçut encore récemment au moment où les deux journalistes de Radio France Internationale ont été tués au Mali. Il y a eu des sites Internet sur lesquels il y avait des commentaires extrêmement violents qui étaient... Ils sont allés là pour gagner de l'argent. Ils sont allés là pour se rendre célèbres. Et j'en citerai des cas très précis. Je sais pas. Sur le site du journal Sud-Ouest, il ne faut pas qu'on cite que la presse régionale, des gens disent mais ils auraient mieux fait de rester chez eux à s'occuper de leur cul. En gros, c'est mais que vont faire les journalistes ailleurs ? Et là, au fond, il y a l'idée... Il y a une espèce d'enfermement mental à l'intérieur de nos frontières, de désintérêt pour ce qui est la réalité. Et les journalistes, dans leur pluralité et avec un pluralisme le plus large possible, doivent rendre compte de la réalité. Et je pense que dans ces critiques, il est important qu'il peut y avoir des critiques du journalisme parfaitement légitimes. Et le journalisme doit être critiqué. Et c'est normal et heureusement. Et ce sera aberrant qu'il ne le soit pas. Mais il faut aussi aller voir une forme de responsabilité du public qui lui-même a du mal à accepter certaines réalités, à les lire ou à accepter des réalités qui ne sont pas celles qu'il suppose. – Julien Saling ? – Oui, non, mais c'est pour... Deux points. Un, ce qu'on regroupe sous le nom critique des médias, je pense qu'il faut comprendre que ça regroupe plein de choses qui peuvent être très diverses. Et qu'il y a des formes de critique des médias. Quand on parle d'un critique littéraire, on ne pense pas que c'est quelqu'un qui a pour objectif de flinguer tous les écrivains du monde. Voilà, un critique littéraire, a priori, c'est quelqu'un qui aime la littérature. Et c'est quelqu'un qui porte un regard critique sur ce qui est produit dans la littérature. La critique des médias telle que nous, on la conçoit, à Acrimède, c'est effectivement de regarder comment l'information est produite, comment elle est diffusée, et de juger, parce que nous, on est des gens qui pensons que c'est un atout essentiel en démocratie, la liberté d'information, la liberté de la presse et la qualité de l'information. Et par moment, et je vais expliquer pourquoi je dis ça, parfois, finalement, c'est la critique des médias qui rend service aux médias. Parce que souvent dans les médias, on manque d'autocritique. Et qu'il y a une vraie difficulté dans un certain nombre de milieux médiatiques à se remettre en cause soi-même sur ce qu'on produit et sur le pourquoi de, finalement, une certaine hostilité. Et là, je ne parle pas d'un fou, effectivement, qui rentre avec un flingue. Et, enfin, toute ma sympathie pour le photographe qui a été blessé, évidemment. Mais je parle de manière générale. Il peut y avoir des mouvements de défiance vis-à-vis des médias qui ont des raisons profondes et qu'il faut essayer de comprendre pour aller au-delà. — Vous voulez dire que vous ne vous sentez pas paranoïaque ? — Je ne me sens absolument pas paranoïaque. Je ne pense pas qu'il y ait un complot. Je ne pense pas que les médias manipulent les masses, etc. Parce que les médias, c'est comme la critique. Qu'est-ce que ça veut dire, les médias ? Au bout d'un moment, est-ce que Minute et Valeurs Actuelles et Libération et BFMTV, ça serait un ensemble qu'on regarderait de manière indistincte ? Ben, nous, on ne fait pas ça. Voilà. C'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est quand je vois les images. Je vois... Je rends François Copé qui dit « La presse est en danger ». Je vois des surréactions, effectivement, d'un certain nombre de journalistes qui disent « Attention, l'information, etc. ». Moi, j'ai envie de dire « Effectivement, l'information est en danger ». La liberté de la presse est en danger. La qualité de l'information est en danger. Mais pas parce qu'un type se balade avec un fusil dans Paris. Parce qu'il se passe des choses depuis de longues, longues, longues années qui mettent en danger la qualité de l'information. Je ne peux pas prendre beaucoup d'exemples, mais je vais en prendre quelques-uns quand même. Les logiques de rentabilisation à outrance de la production médiatique. Les logiques de rentabilisation dans les chaînes de télé, dans les journaux privés, etc. qui sont détenues en partie ou totalement par des groupes qui veulent faire du profit. Au bout d'un moment, à quoi ça conduit ? Ça conduit à une précarisation des conditions de travail des journalistes et des gens qui travaillent dans les médias. Et je le dis ici, je suis très content. Parce qu'en préparant l'émission, il y a deux de vos techniciens qui m'ont dit « Continuez votre travail à Crimède, c'est salutaire ce que vous faites ». Et je les remercie, ça me touche beaucoup. Parce que ça montre qu'on n'est pas des gens qui sont hostiles comme ça, mais on veut de la qualité dans l'information. Ces logiques-là de précarisation des journalistes, ça fait que les gens travaillent au lance-pierre, sont payés au lance-pierre, etc. Et que la qualité de l'information en pâtit, et que effectivement des gens vont aller voir ailleurs. Deuxième exemple, et j'arrêterai avec ça. Le service public de l'information. Est-ce que oui ou non, c'est un acquis démocratique ? Quand je vois des dirigeants politiques comme Jean-François Copé, ou même comme Aurélie Philippetti, qui disent « Mon Dieu, un homme se promène avec un fusil, l'information est en danger, la presse est en danger », j'ai envie de lui dire « Mais qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous faites pour développer et consolider un vrai service public d'information en France ? » On est ici sur France Télévisions. On le sait, il y a un plan de licenciement en cours à France Télévisions. C'est plus de 350 suppressions de postes. C'est 500 équivalents de temps plein qui vont être supprimés chez les contractuels, chez les intérimaires. C'est 10% de réduction du budget sur l'exercice 2013-2015. Est-ce que c'est comme ça qu'on se bat pour la qualité de l'information ? Moi, je pose la question. Le danger, pour moi, il est là. Il est là, le danger. C'est-à-dire qu'on a une dégradation de la qualité en raison de décisions politiques, en raison de logique de rentabilité. Et ce n'est pas le complot du grand capital. C'est juste qu'au bout d'un moment, il faut faire de l'argent, il faut faire de l'audience, il faut avoir du lectorat. Et du coup, la qualité de l'information est en pâti. Et je termine en disant une chose très simple. Il s'est passé quelque chose en Grèce il y a trois semaines, un peu moins. L'audiovisuel public, qui avait été fermé, entre guillemets, administrativement, mais qui continuait d'émettre, a été fermé de force par une intervention de la police. Il n'y a plus d'audiovisuel public en Grèce. Pourquoi ? Parce qu'il n'était pas assez rentable, qu'il fallait faire des coupes budgétaires sous pression des pays qui prêtent de l'argent à la Grèce. Quelles ont été les réactions dans les médias français par rapport à ça ? Rien du tout. Rien du tout, j'allais le dire, à part Mediapart, qui avait organisé une soirée de solidarité avec ERT, qui a réagi cette fois-ci. Mais est-ce que les gens ont été informés en France du fait que l'audiovisuel public grec venait d'être fermé par la police ? Personne ne le sait. Et bien pour moi, ça, c'est beaucoup plus grave et beaucoup plus significatif de ce qui se passe que de se focaliser sur un fait divers. Et je le dis aux gens qui sont là, et entre autres à Laurent Joffrin, dans le Nouvel Observateur, ces trois dernières semaines, pas une ligne sur la Grèce. Pas une ligne. Et moi, je trouve que c'est assez terrifiant quand on dit qu'on défend la liberté de la presse et de l'information et qu'on ne parle même pas de ça. Jadlinga ? Oui, moi, honnêtement, je trouve non conforme à la réalité de considérer que la défiance des médias viendrait au fond du public, des lecteurs, du peuple, de la société civile. Un peu tout ce qu'on a entendu, c'est-à-dire ce qui était dit tout à l'heure sur la question du climat. Il y aurait un climat de défiance à l'égard des journalistes et de la presse et des médias. Et il serait en gros le produit d'une forme de populisme, finalement. Le mot n'est pas prononcé, mais on sent bien que cette notion-là qui est derrière. Moi, quand on regarde très concrètement ces derniers mois, pour prendre juste un lap de temps assez court, la défiance des médias, elle est très forte. Elle est très présente dans les élites politiques, très honnêtement. Et si on regarde quel a été le traitement institutionnel et judiciaire d'une série d'affaires sorties par des médias, pour prendre peut-être la plus célèbre aujourd'hui mondialement, qui est l'affaire Snowden, la NSA. Donc comment on a révélé à travers un blog, au début, publié par le Guardian, le dispositif de surveillance planétaire mis en place par les États-Unis sur des gouvernements, mais aussi des particuliers, des individus, etc. Et quand on voit la répression qui a suivi derrière, quand on voit l'arrestation dont a été victime un des collaborateurs du journaliste Glenn Greenwald, qui est le premier à avoir révélé cette affaire, quand on voit que derrière, quand même, le directeur de la National Security Agency, Kiss Alexander, le directeur de la National de la NSA, demande, mais officiellement, fait une déclaration au monde en disant il faut que les journalistes arrêtent de publier des informations sur notre dispositif de surveillance. Et je vous demande de vous arrêter. Quand on demande ça, quand on voit la France, les FADET, donc les surveillances dont des journalistes ont fait l'objet, sur demande judiciaire, quand on voit par ailleurs les procès intentés, attire l'arigot par les serges d'assaut, les Bolloré, à l'encontre des journalistes qui ont travaillé sur leur cas et qui ont déterré des turpitudes, comme vous le disiez tout à l'heure, mais des différents méfaits, délits, etc. Enfin, je veux dire, la décision, elle est réelle, elle est institutionnalisée. Et pour moi, ça dépasse de loin la question des erreurs. Il y a des fautes professionnelles terribles qui peuvent être commises. Mais quand on parle de climat de défiance, on a une situation politique à un moment où cette défiance, elle ne part pas de nulle part. Elle est institutionnalisée, elle est mise en place et de fait, elle se produit sans toujours grande réaction de protection. C'est vrai qu'on est frappé par le décalage entre un peu ce cœur de responsables politiques qui vont s'alarmer d'une tentative de crime horrible à Libé la semaine dernière. Là, il n'y a rien à sauver dans cet acte, c'est très clairement. Mais par contre, le silence assourdissant sur toutes les petites formes de harcèlement plus ou moins graves qui sont commises à l'égard des journalistes qui essaient de déterrer les choses sont beaucoup moins mis en avant. Donc moi, je suis un peu gênée par cette distinction et j'aimerais bien qu'on regarde que si on parle de climat, il y a des faits constitués de surveillance et de harcèlement des journalistes et qu'ils sont bien plus constitutifs d'un climat de défiance que simplement des choses d'air du temps. — Christian Delporte, vous disiez tout à l'heure que l'hostilité, on va dire, d'une partie de la population à l'égard des journalistes, vous la sentez monter depuis quelques années. On la sent aussi chez les hommes politiques. Vous l'avez fait remarquer. Les hommes politiques s'attaquent aux journalistes dans leur ensemble alors qu'ils le faisaient moins auparavant. En tout cas, c'est d'après ce que vous dites. On a pris quelques exemples que vous avez souvent mentionnés. Ben, regardez. — Merci. — Merci.